Notre ami qui est là et qui nous accompagne, Florent Ertman, tout au long de la semaine, il co-présente le 19-20 de François Languedoc-Roussillon. Avec de belles images pour ouvrir l'émission, que tu as choisi, images d'exception vues aériennes. De quoi s'agit-il aujourd'hui, Florent ? Allez, on va partir, Laurent, du côté d'Antigone. Il faut imaginer qu'il y a 35 ans, à cet endroit-là que vous voyez, il n'y avait rien du tout. C'était un terrain qui appartenait à l'armée. 45 hectares qui ont été rachetés par la ville en 1978 pour y construire cet ensemble un petit peu néoclassique, il faut bien le dire. Confié, imaginé, par un architecte catalan qui s'appelle Ricardo Bofil. Un véritable quartier s'est installé là, accueilli diversement par les Montpellierains au début. Mais c'est un quartier qui vieillit bien, ça on peut le dire. Les belles images, on n'imagine rien, effectivement. On parlait d'architecture tout à l'heure, Bofil, Fontès, Nouvelles, tous se sont exprimés ici dans cette ville de Montpellier.